il est 10 heures 4 minutes sur alger chien 3 madame monsieur bonjour bienvenue en direct sur alger chien 3 nous sommes heureux de vous retrouver ça vous concerne reprendre du service pour vous accompagner tout au long de la semaine avec aux commandes la même équipe hakim ben moussa à la réalisation et au micro ne la beckralas on est le dimanche 17 novembre 2024 on vous souhaite évidemment un bon début de semaine à toutes et à tous ça vous concerne ce métaux bleu pour aujourd'hui pour vous parler bien sûr de novembre bleu donc un thème donc qui marque ce mois ci c'est un thème dédié à la sensibilisation et au dépistage des cancers qui touchent l'homme en particulier nous aurons donc dans un moment à partir de bourgeois la présidente de l'association l ml de d'aide aux cancéreux madame hamida kettab et nous aurons tout à l'heure peu après donc le professeur asia kalbura c'est la chef du service oncologie médicale au cpnc le centre pierre et marie curie qui se trouve à mustapha bacha pour des raisons professionnelles n'a pas pu se déplacer mais sera tout de même avec nous pour évidemment sensibiliser à ces cancers qui touchent et qui sont fréquents chez l'homme nous vous proposons de vous retrouver juste après une toute petite pause musicale bienvenue sur algéchant 3 il est 10h09 minutes merci de rester à l'écoute de nos programmes et des thèmes aussi que nous vous proposons dans votre émission ça vous concerne nous parlons ce matin des cancers qui touchent l'homme c'est novembre bleu mois de sensibilisation des cancers les plus répandus chez l'homme nous avons d'ailleurs en ligne avec nous madame hamid ketab à partir de bojbara riche présidente de l'association lml d'aide aux cancéreux qui fait un travail formidable sur le terrain de sensibilisation et aussi de dépistage puisqu'elle est accompagnée par des équipes de médecins d'oncologues qui font ce travail sur le terrain et dans des régions très reculé du pays elle l'a fait pendant octobre rose et elle continue à le faire pour ce mois ci madame ketab nous sommes ravis de vous avoir avec nous en ligne ce matin à partir de bojbara riche bonjour bonjour merci beaucoup pour l'invitation bonjour à tous nos auditeurs et ben c'est un plaisir toujours de passer avec vous à votre émission qui est vraiment qui passe le message à tout le monde et ben oui on est à bojbara riche à l'occasion de novembre bleu pour justement lancer une première opération de dépistage du cancer de la prostate très bien alors madame ketab on a peut-être plus l'habitude d'entendre parler d'octobre rose que de novembre bleu pourtant les cancers qui 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 sont répandus chez l'homme sont tout aussi dangereux et très répandus pourquoi d'après vous aujourd'hui est ce que c'est encore tabou est ce que les hommes peinent à se faire dépister ce qu'ils sont pas assez sensibilisés est ce que vous avez des réponses concernant cette question au fait au fait oui vous avez tout à fait raison par rapport à la prostate c'est toujours malheureusement tabou et puis on nous avons comme vous l'avez bien dit nous avons pris l'habitude justement de parler surtout en fait les cancètes les cancètes qui concerne la femme et surtout notamment cancer du sein octobre rose on entend parler à souvent et tout mais là le temps est venu justement pour dire et nos hommes et eux voilà il faut penser justement à eux parce qu'il ya beaucoup de cancers premier cancer par exemple pour chez les ondes cancer les cancers colorecto et puis en deuxième position le cancer du poumon aussi d'ailleurs en novembre et aussi le mois blanc qui est le moment du cancer du poumon et en troisième position le cancer de la prostate plus de 4000 nouveaux cas par an alors c'est un tabou il n'en parle pas en fait les hommes n'en parlent pas ils hésitent au fait il ya un problème il ya un manque d'informations ils savent pas encore ils connaissent pas encore cette cette pathologie connaissent pas encore les facteurs de risque ils savent pas sur l'intérêt en fait ils n'ont pas cette culture sanitaire par rapport à l'intérêt du dépistage il ya certains symptômes qui arrivent mais ils sont méconnus et même les symptômes aux symptômes sont méconnus de cette france de la société oui parce que généralement c'est le problème en fait le problème majeur en fait le symptôme majeur c'est quand ils urinent et tout et hop c'est tout de suite lié par exemple au problème de la vessie là ils connaissent pas cette glande d'ailleurs la plupart ne connaissent pas réellement cette glande de la prostate ne connaissent pas réellement le rôle le rôle de cette glande ils savent pas réellement qu'est ce qu'elle peut engendrer quand on a un problème de haut niveau de cette glande et qui est la prostate alors qu'on essaye justement via ces compagnes de sensibilisation et de dépistage essayer d'un d'informer de sensibiliser par rapport déjà à cette pathologie par rapport à cette glande par rapport aussi aux facteurs de risque aux facteurs protecteurs parce que vous savez plus de 4000 nouveaux cas les deux tiers arrivent à des stades vraiment avancés des stades métastatiques alors vraiment et là on parle du cancer de la prostate qui est un cancer qu'on peut éviter par excellence parce que c'est un cancer très lent alors on peut vraiment intervenir avant qu'il qu'il se dégénère encore un cancer si on a justement cette culture sanitaire mais et surtout surtout fait le point fort du cancer de la prostate c'est un cancer qu'on peut traiter à 100% et on peut parler d'emblée de guérison dans le cancer de la prostate alors il suffit justement d'informer de sensibiliser de donner au fait l'essentiel qu'est ce qu'il faut faire les blics à partir de 45 ans 50 ans voilà il faut faire un examen clinique il faut faire les taux dps a justement pour justement rester pour se rassurer pour rester au fait se prévenir contre contre ce cancer parce que vous savez il y a vraiment on va la prostate à partir de 75 ans 80 ans et tout et maintenant malheureusement on parle du cancer de la prostate à partir de 45 ans de plus en plus de sujets jeunes qui sont touchés frappés par ce cancer qui peut par la suite évidemment comme vous le dites s'il est dépisté trop tard malheureusement il peut donc aller jusqu'au décès de la personne madame quête comment se passe aujourd'hui justement cette campagne de sensibilisation on a vu que vous avez mené un travail formidable pour justement lever tous les tabous concernant le dépistage du cancer du sein ça a plutôt bien marché vous l'avez dit même ici au studio d'algétien 3 que les femmes viennent aujourd'hui vers vous pour se faire dépister pour être informé concernant le cancer du sein qu'en est-il du cancer qui touche l'homme le cancer de la prostate j'imagine que ils sont plus à l'aise quand ça part du cancer du poumon que quand ça part de la prostate oui mais mais là je pense qu'il ya quand même une prise de conscience là on commence parce que là vraiment je suis surpris on est à bord nous avons fait au fait nous avons mené il ya une semaine une campagne de communication en amont justement pour les invités à venir et pour expliquer un peu l'opération et là j'aurais aimé vraiment vous montrer quelques photos là il ya un monde fou il ya des hommes qui sont là depuis ce matin depuis sept heures et demie ils sont là justement attendre pour pour pouvoir passer un examen effet et se faire dépister c'est extraordinaire il ya des gens qui veulent alors j'ai fait un an par jour je lui demandais pourquoi vous êtes venu à un nom d'un certain âge il a je pense 72 ans mais j'ai tendu dire j'ai tendu sur le poste à terribe c'est extraordinaire vous voyez c'est une prise de conscience d'ailleurs nous avons choisi une mascotte qui est à mais d'ailleurs que nous avons appelé à mes moustaches à mes moustaches qui reflète un peu avec au fait habillé comme les algérois algérois enfin plus tôt et un algérien à quatre semaines et tout à mes moustaches c'est un peu un rappel de l'esprit très conservateur de l'homme algérien exactement c'est exactement ça l'homme conservateur algérien qu'on a appelé à mes moustaches et d'ailleurs le slogan c'est à mes moustaches le dépistage c'est la solution justement quand ils voient par exemple ça ils se sont directement concernés et là vraiment je pense qu'il ya on commence à voir une prise de conscience il ya des gens qui sont là il ya un monde fou en fait il ya beaucoup de monde on est on vient d'enregistrer plus de 102 et là on commence à peine de commencer en fait de lancer l'opération et c'est extraordinaire et j'espère qu'on pourra ensemble bien sûr surtout vous on compte vraiment sur vous vous la presse vous faites un travail extraordinaire vous arrivez quand même à faire passer le message sur le territoire et on est là madame ketab à votre disposition justement à tout moment pour parler et pour sensibiliser restez avec nous madame habib ketab nous avons avec nous professeur esma carbois chef de service oncologie médicale au cpmc professeur bonjour merci d'être parmi nous ce matin même si vous êtes très vous avez des engagements vous avez pris déjà des engagements au niveau donc du service mais merci de nous accorder de votre temps bonjour professeur bonjour merci beaucoup merci pour l'invitation effectivement là je suis au service mais je suis à votre disposition merci à vous de nous accorder de votre temps alors professeur je le disais à l'instant à madame ketab qui est donc qui fait je le disais un travail formidable sur le terrain les abords de barrage pour justement sensibiliser et faire et dépister d'une manière précoce donc les cancers qui pourraient toucher l'homme particulièrement on a l'habitude d'entendre très souvent parler d'octobre rose mais moins d'octobre de novembre bleu des cancers qui touchent l'homme est ce que ça reste tabou est ce que ça commence vraiment à s'améliorer est ce que les tabous sont commencent à être levés dans la société algérienne alors juste une petite précision en fait le mois de novembre il ya les cancers masculins oui donc novembre bleu et novembre blanc bleu pour la prostate et blanc pour l'homme donc justement avec madame keteb et l'association ml nous sommes à plusieurs années où à chaque fois après octobre rose nous faisons un relais avec le mois de novembre pour parler justement de ces cancers masculins et à chaque fois nous faisons des campagnes et bien sûr des formations pour le médecin général il faut il faut préciser aux auditeurs qu'il ya des spécialistes du cpmc qui accompagne madame ketab dans ses caravanes de sensibilisation et de dépistage absolument oui alors dites nous est ce que en termes de chiffres on pourrait savoir qui sont les plus exposés est ce que les cancers sont plus répandus chez les femmes selon donc les catégories qu'on connaît ou les hommes sont tout aussi donc frappés par par des cancers bien bien précis alors je vais vous donner quelques chiffres puisque là il ya un peu moins de dix jours nous avons eu les derniers résultats en fait du réseau national des registres des cancers donc le nombre de nouveaux cas a été en 2021 de 49 144 nouveaux cas en 2022 51 1095 nouveaux cas tous ex confondus et si on prend la la femme donc la femme elle a un peu plus de cancer malheureusement ou dommage enfin pour les deux que l'homme pourquoi parce qu'il ya cette forte incidence du cancer du sein donc chez la femme en 2021 nous avons enregistré 27 mille trois cent dix nouveaux cas en 2022 28 618 nouveaux cas chez l'homme nous étions à 21 831 2021 et 22 477 nouveaux cas ce que nous constatons c'est vraiment les chiffres sont quand même alarmants et les courbes sont ascendantes donc c'est une véritable exponentielle de nouveaux cas de cancer alors qu'est ce qui pourrait expliquer justement cette courbe ascendante professeur est ce que c'est lié justement à notre mode de vie qui qui a complètement changé d'un d'un mode de vie très méditerranéen monde de vie très express très très faste ou est ce que parce que justement les gens les personnes les femmes et les hommes sont sensibilisés aujourd'hui et vont chez le médecin pour se faire dépister d'où les chiffres aujourd'hui qui sont plus révélateurs alors à mon avis à trois facteurs essentiels d'abord la médian d'âge de l'algérien et de l'algérienne ne font qu'augmenter donc là nous sommes à 78 ans pour pour l'homme et pour la femme un peu plus donc les algériens vivent plus longtemps et plus en vie plus on est exposé dans le deuxième facteur c'est effectivement le mode alimentaire tout le monde de vie cette occidentalisation de la législation c'est un deuxième facteur et enfin le troisième facteur c'est que avec tous les progrès oui nous vous écoutons professeur je pense qu'il y a un petit problème technique ok madame kitab vous êtes toujours avec nous donc on le disait à l'instant les chiffres parlent d'eux-mêmes il ya plus aujourd'hui de deux cas qui sont révélés de cancer que ce soit chez la femme et chez les hommes chez la femme c'est plus important vient de nous de nous le préciser professeur carbura au téléphone c'est un signe révélateur qu'aujourd'hui les campagnes de sensibilisation fonctionnent et les personnes vont se faire dépister oui parce que vous savez les chiffres de cancer augmente justement avec avec les diagnostics précoces et avec les compagnes c'est une bonne chose d'avoir des chiffres aussi important oui exactement à chaque fois qu'il ya une augmentation de chiffre ça veut dire qu'il ya derrière des personnes qui ont fait au fait leur diagnostic et où ils ont été diagnostiqués au fait sauf que ce qu'on fait notre objectif aujourd'hui c'est de les diagnostiquer précocement ou la avoir vraiment à des stades précoces parce que là pour le cancer de la prostate on parle toujours de deux tiers métastatiques les deux tiers arrivent à des stades avancés alors c'est très bien qu'on arrive à les sensibilités pour 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 aller se faire dépister ou faire au moins au moins un diagnostic un diagnostic précoce justement pour les avoir dans les temps parce que vous savez c'est toujours tabou malheureusement pour le cancer de la prostate parce que on parle de cette glande qui est qui est la prostate là en fait son emplacement et tout c'est que je vous ai dit ça mais un peu mal à l'aise pour en parler et tout mais on essaie justement de casser ce tabou laisser d'expliquer et d'expliquer au fait vraiment expliquer simplement c'est quoi cette prostate c'est quoi cette glande et c'est quoi son rôle et tout pour pour voir un peu pour essayer au fait de les convaincre de d'en parler et d'en parler pour casser pour casser tous ces tabous et dire qu'en fait l'essentiel c'est de préserver vos vies parce que c'est de ça qu'il s'agit très bien surtout et sur leur parler justement des conséquences et tout ce que peut engendrer justement un problème un problème de la prostate et tout et là ça va vraiment les convaincre au fait de se faire dépister et d'aller juste diagnostiquer et juste attendre madame qui est à brest est avec nous nous allons reprendre tout de suite madame professeur carbois qui est chef de service je rappelle d'oncologie médicale au cpmc professeur donc on parlait à l'instant de ces cas qui révèle qui révèle quelques quelques indications sur comment évolue le cancer chez nous et on était en train de parler du mode de vie des algériens qui a beaucoup changé donc alors je vous disais les algériens beaucoup plus longtemps l'occidentalisation de l'alimentation et on s'éloigne du régime méditerranéen et enfin je disais que avec tous les progrès qui a eu en médecine en radiologie en imagerie en biologie donc on diagnostique beaucoup mieux ces cancers ce qui explique aussi cette augmentation de l'incidence alors quels sont les cancers les les plus répandus chez l'homme on parle très souvent du cancer du poumon parce que évidemment donc les algériens sont de plus en plus nombreux à fumer est-ce que c'est le cas c'est toujours le cancer du poumon ou le cancer de la prostate prend le dessus aujourd'hui très bien donc il ya quelques années enfin il ya quelques années 2020-2021 c'était le colo cancer colorectal et le poumon se chevauchait pratiquement et puis à alger particulièrement avec le registre d'alger nous avons constaté que la prostate l'incidence la prostate l'incidence donc c'est le nombre de nouveaux cas qui était en train d'augmenter et au dernier réseau donc 2022 c'est le premier cancer de l'homme et le cancer colorectal malheureusement avec 4155 nouveaux cas et puis surprise on a la prostate qui est en deuxième position avec 3269 nouveaux cas mais juste après c'est vraiment les deux concerts qui se chevauchent c'est le cancer du poumon avec 3199 nouveaux cas donc là on est les colorectal restent les premiers donc chez l'homme le deuxième chez la femme et puis la prostate et le poumon mais surtout là là cette année 2022 c'est la prostate qui est en deuxième position d'où la campagne de sensibilisation qui insiste beaucoup là dessus alors quels sont les signes qui pourraient alerter un homme donc qui soit jeune ou moins jeune pour aller consulter aller voir un médecin et évidemment prendre les choses avant que ça soit trop tard alors normalement à partir de 50 ans donc chez un homme à partir de 50 ans un homme qui n'a pas d'histoire familiale c'est à dire des antécédents de cancer de prostate ou autre c'est 50 ans où on commence à faire le dépistage souvent c'est des signes urinaires donc cette envie d'uriner sans arrêt c'est pas avoir vidé sa vie c'est donc c'est vraiment des signes urinaires qui alertent le patient et puis le monsieur et qui le pousse à consulter est-ce qu'il y a des maladies qui augmente ce risque non l'adénome prostatique qui est une tumeur bénigne souvent donc le l'homme à partir 50 ans il commence à présenter ce qu'on appelle une hypertrophie prostatique donc c'est physiologique c'est dû à l'âge parfois c'est un adénome prostatique mais l'adénome ne dégénère jamais alors il faut il faut s'inquiéter à partir de 50 ans même si on n'a pas les symptômes ou faut-il consulter dès qu'on a les premiers symptômes donc des difficultés à uriner principalement ah non non c'est si on veut faire un dépistage un diagnostic précoce tout homme à partir de 50 ans doit se faire dépister alors le dépistage il se fait justement par les sujets tabou parce que normalement c'est un toucher rectal plus un prélèvement sanguin pour aller chercher les PSA donc les PSA est un facteur qui en cas d'augmentation il y a des normes en cas d'augmentation peut faire soupçonner un cancer de la prostate mais le PSA seul ne suffit pas il faut qu'il y ait un toucher rectal pourquoi le toucher rectal parce que sur le plan anatomique c'est avec ce toucher rectal que nous pouvons toucher la prostate et quand elle est hypertrophiée où il y a un nodule on peut dans ce cas là pousser les investigations alors c'est ce protocole de dépistage d'après vous aujourd'hui qui 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 fait reculer les hommes à aller se faire dépister ou ou c'est nécessaire aujourd'hui faut-il leur dire que c'est nécessaire pour sauver en fait leur vie alors je vous dis honnêtement il ya une prise de conscience il ya une prise de conscience beaucoup 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 d'hommes parce qu'il y a comme des campagnes de responsabilisation il ya la formation de médecins généralistes beaucoup d'hommes savent très bien qu'à partir de 50 ans ils savent en tout cas qu'il faut aller se faire dépister à partir de 50 ans après souvent le dépistage est confiné un prélèvement sanguin pour aller voir le PSA le gros problème c'est d'aller de faire le pas vers un toucher rectal et malgré ça moi je trouve que le fait déjà qu'il y ait cette prise de conscience que le PSA soit fait c'est déjà une étape donc là on est en train de travailler dans le sens où il faut que le dépistage soit complet par un toucher rectal et le PSA est-ce que les sujets touchés aujourd'hui sont de plus en plus jeunes ou non alors la médiane elle reste quand même on va dire comme celle d'aider de toutes les séries il n'y a pas il n'y a pas de plus en plus jeunes ça existe on les voit dans nos services mais souvent il ya beaucoup il ya d'autres composantes il ya d'autres composantes parfois il ya une histoire familiale parfois c'est un type histologique un peu particulier mais sinon la médiane d'âge elle reste comme celle décrite dans la littérature et dans les autres séries occidentales est ce que le protocole du dépistage aujourd'hui professeur mérite d'être plus plus élargi plus connu du grand public comme c'est le cas pour le cancer du c'est que tout le monde sait qu'à partir de 40 ans il faut aller se faire dépister contre le cancer du sang le mais l'information circule on a l'impression moins pour les hommes ce que c'est le protocole qui n'est pas encore assez fluide le protocole bon pour élaborer un protocole dépistage c'est très simple d'ailleurs il ya la commission qui est en charge de lutte de la lutte contre le cancer il suffit de commencer moi je trouve que depuis quelques années a quand même des campagnes à la télévision et même à la chaîne 3 je les ai moi même écouté après c'est vrai que on n'en parle pas autant comme pour le cancer du sein oui je pense qu'il ya encore beaucoup d'efforts à faire mais c'est pas un protocole qui est difficile et puis vous savez quand on fait un dépistage soit on va dépister donc diagnostiquer précocement et les traitements seront beaucoup beaucoup moins lourds et moins coûteux évidemment très bien est ce que le cancer donc de la prostate se guérit aujourd'hui quand il est dépisté d'une manière précoce quelles sont les chances de guérison pour le patient alors le cancer de la prostate moi quand j'ai commencé il n'y avait absolument pas d'armes thérapeutiques mis à part la chirurgie quand elle était possible voire la radiothérapie c'est à dire des traitements locaux mais actuellement il ya eu énormément de progrès pour le cancer de la prostate y compris vous savez que c'est un cancer qui est hormonodépendant et donc y compris les hormonothérapies de dernière ou de troisième génération donc c'est un cancer quand il est diagnostiqué précocement pris à temps opéré voire plus ou moins radiothérapie c'est à dire traitement local il est curable quand il est en phase métastatique tout dépend de la localisation des métastases mais ce qu'on voit on voit de plus en plus de longue survie par rapport justement grâce à ces nouvelles hormonothérapies et ces nouveaux traitements les combinaisons de nouveaux traitements alors pour les femmes le cancer du sein est mal à évidemment on a peur de ce cancer parce qu'il touche à la féminité de la femme pareil pour le cancer de la prostate il touche à la véridité de l'homme est ce que c'est vrai est ce que l'homme en fait peut guérir et reprendre donc ses aptitudes physiques comme il était avant ou non est ce qu'on pourrait dire là dessus oui c'est vrai qu'il ya une incidence sur la masculinité la véridité mais après tout dépend du traitement que nous instaurons voilà tout dépend du traitement ça peut être réversible comme ça peut être parfois quand il ya des chirurgies irréversible après ça reste ça reste un des sujets tabous il faut en parler il faut préparer le patient et puis il faut lui offrir les traitements qui qui dont lui il faut qu'il donne son accord oui il faut qu'il accepte il faut qu'il accepte et puis il faut qu'il soit en harmonie avec la décision thérapeutique et lui même donc il faut que le patient il faut l'informer et la décision de la décision normalement elle doit être prise avec le patient il faut en tout cas avoir l'adhésion complète sinon la guérison elle pourrait en pâtir aussi oui oui c'est valable pour tous les conseils alors encore plus lorsqu'il s'agit justement de mutilations physiques ou autre professeur maman calbois vous êtes donc chef de service oncologie médicale au cpmc évidemment vous là vous avez parlé au début des trois cancers qui touchent l'homme à savoir donc on a parlé du cancer de la prostate le cancer colorectal et le cancer du poumon sont aussi très fréquents alors qu'en est-il de ces deux cancers l'incidence et puis aujourd'hui est ce que nous parvenons à sauver des vies grâce au dépistage précoce écoutez pour le poumon il n'y a pas photo pour ma part c'est la lutte anti tabac oui c'est vraiment évention primaire qui va nous qui va nous régler le problème de ce cancer vous savez qu'il ya encore des enfants qui fument malgré une législation rigoureuse oui il ya encore des enfants qui achètent des cigarettes et qui fume si on prend quelques statistiques on a 7 à 13% des collégiens qui fument 5 à 7 cigarettes par jour ce qui est vraiment alarmant donc pour ma part le cancer du poumon c'est le tabac la lutte anti tabac qui va nous régler le problème pour le confère colorectal il existe effectivement le dépistage par la coloscopie ou des tests beaucoup plus simple qu'ils sont les faits hémocultes ou enfin des tests il faut aller chercher le sang dans les faits là aussi il faut qu'il y ait une campagne des dépistages dans ce sens il y a eu certaines régions qui ont bénéficié de ces campagnes dans le cadre d'études donc c'était des villaya pilotes on a vu l'importance de ce dépistage moi je pense qu'il faut l'élargir à d'autres à toutes les régions d'algérie oui pour le cancer du poumon donc on va prendre à part le cancer du poumon comment aujourd'hui quels sont les premiers symptômes est ce que le fait justement de fumer à un âge très jeune vous l'avez dit 7 à 13% des des ados fument aujourd'hui c'est important comme chiffre est ce que cela évidemment une incidence et c'est indéniable que ces personnes vont développer par la suite un cancer du poumon oui alors juste une précision il faut savoir que ce n'est pas tous les cancers du poumon qui sont dus à tabac mais 80% de l'ensemble des cancers du poumon sont dus au tabac donc on est en train de voir des âges un peu plus jeunes dans nos hôpitaux d'une part et d'autre part il faut savoir que le cancer du poumon les premiers symptômes peuvent être complètement anodin donc typiquement c'est un fumeur jeune qui touche chaque matin qui crache tous les matins et puis à un moment donné c'est tout on devient persistante et rebelle et qui attire l'attention elle ne veut plus partir elle ne veut plus aider comme les autres jours donc ça c'est le premier symptôme qui alerte après on a d'autres symptômes donc je vais pas parler de difficultés respiratoires parce que c'est déjà des stades avancés il y a aussi des crachats qui sont striés de 200 ou carrément des hémoxydés qui souvent alertent le patient et il va aller consulter son médecin généraliste ou le plumeau mais là mais là là dessus on est bien d'accord c'est la prévention il faut donc parvenir à réduire le nombre de fumeurs que ce soit vous l'avez dit tout à l'heure il y a des lois aujourd'hui qui interdisent de fumer en lieu public malheureusement il ya des fumeurs qui le sont malgré eux d'une manière passif et c'est peut-être cette prévention qui va jouer un rôle important dans la réduction de ces deux ces de ces cancers des cas de cancer tout à fait le poumon fait la lutte anti tabac si on veut régler le cancer le problème du cancer du poumon très bien le tabacisme passif qui est responsable de 30% de de cancer donc là c'est très important à noter très bien on passe maintenant au cancer colorecta qui est tout aussi important donc à évoquer puisqu'il touche de plus en plus d'hommes quels sont les symptômes pour ce cancer et comment est ce que le protocole aujourd'hui pour dépister ce cancer et alors le guérir sont définis c'est pareil le cancer colorectal il n'y a pas vraiment des signes pas de gnomonique c'est à dire spécifique oui souvent une alternance de diarrhée constipation donc des troubles du transit qui n'alerte pas qui n'alerte pas la personne mais lorsqu'on arrive à émettre du sang ou avoir des rectoragies à ce moment là ça alerte la personne et elle va aller consulter et surtout surtout ça c'est le le message fort ne pas mettre ces saignements sur le compte d'hémorroïdes tout rectoragie c'est à dire tout ce qui est sanguin dans les selles est un cancer jusqu'à preuve du contraire il faut aller se faire donc dépister et examiner d'abord et ne pas dire voilà j'ai des hémorroïdes c'est normal c'est pas du tout le cas les hémorroïdes peuvent parfois masquer un cancer mais surtout tant qu'il ya du sang donc jusqu'à preuve du contraire on résonne comme ça c'est un cancer c'est un cancer qui se guérit aujourd'hui chez nous professeurs tous les confers à un stade précoce sont curables parce qu'il y a la chirurgie donc quand on opère ça veut dire qu'on est à un stade localisé parfois on s'est aidé par des traitements après la chirurgie mais tant que le cancer est diagnostiqué à un stade précoce rapidement le taux dont le taux de guérison est élevé là aussi le dépistage est à partir de 50 ans là aussi le dépistage est à partir 50 ans sauf je vous ai dit pour certains cas d'histoire familiale à 50 ans normalement on devrait tous faire des tests justement pour aller chercher ce sang qu'on ne voit pas tout le temps qui est microscopique dans les je vous remercie professeur asma calbois je vous laisse je sais que vous êtes vous avez pris d'autres engagements professionnels au niveau du service je rappelle aux auditeurs que vous êtes la chef du service d'oncologie médicale au cpmc merci d'avoir répondu à nos questions et moi et bonne émission merci merci à vous et évidemment on est toujours avec madame hamid akitab qui qui mène cette campagne de sensibilisation que ce soit pour le cancer qui touche la femme ou qui touche l'homme et aujourd'hui c'est le cas vous êtes à bojbouarij madame ketab pour en parler pour sensibiliser et la bonne nouvelle c'est que les gens sont sensibilisés à cette question ils sont nombreux vous avez dit tout à l'heure qu'ils sont plus de 100 personnes à déjà oui oui à faire des ânes au niveau de bonheur enregistré ça fait il ya quelques quelques minutes plus de 102 exactement et là on commence vraiment là en vieille année de lancer l'opération c'est extraordinaire ça reflète une prise en une prise de conscience quand même importante et là le protocole le protocole qu'a expliqué tout à l'heure professeur ferbois est appliqué mais à l'équipe des urologues à l'équipe des urologues de batna qui est chapeauté par le professeur chétibi le chef de service d'urologie du cfu à nebac qui sont qui sont là justement pour d'abord on fait une interrogatoire on fait les taux dps on fait le prélèvement sanguin on fait les taux dps et puis bien sûr un examen avec un touché rectal qui est important c'est juste pour expliquer un peu pour expliquer pourquoi un touché rectal parce que vous savez quand on a un problème quand on a un organe qui est à l'extérieur là on peut toucher palpé examiné tout pour savoir alors il faut aussi bien sûr que le médecin spécialiste le médecin généraliste doit justement consulter et osculter au fait c'est bon pour la prostate cette glande et tout et c'est juste pour rappeler que la glande cette glande de la prostate elle se situe en dessous de la vessie et au bout du rectum c'est pour ça d'ailleurs on fait un touché rectal pour justement arriver à cette glande qui est la prostate et pour pouvoir toucher pour voir s'il n'y a pas mais et on fait aussi les les taux des dps a la psa c'est c'est un antigène qui est produit par la prostate d'ailleurs pfa qui veut dire justement antigène spécifique prostatique alors on fait cette mais il faut au fait je voudrais juste expliquer qu'il ne faut pas s'affoler directement c'est si on trouve par exemple le taux de dps a très élevé ça ne veut pas dire directement que c'est un cancer ça peut être quelque chose de bénin d'ailleurs c'est ce qu'on appelle les hbp ça veut dire une hyperplasie bénigne de la prostate maintenant c'est bénin mais bien sûr il faut toujours consulter il faut toujours fait il faut il faut retenir que que le médecin que ce soit généraliste spécialiste et la personne habilité justement vous rassurer il faut il faut se dire que les débuts du cancer de la prostate en fait on n'a pas de symptômes c'est un cancer certes qui est très lent à se développer mais c'est un cancer qui n'a pas pratiquement asymptomatique au début alors il faut justement voir cette culture sanitaire il ne faut pas attendre des symptômes à partir de 50 ans 45 ans 50 ans il faut justement consulter c'est très simple c'est rien du tout un examen clinique on va dire l'examen clinique pour toucher la prostate on le fait via un toucher rectal parce que on est obligé de partir via le rectum on fait un toucher rectal pour pour consulter et puis les taux dps a pour voir un peu cette 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 protéine au fait qui est qui est qui est sécrétée par par cette glande pour voir un peu que la procédure et cette glande fonctionne bien c'est rien du tout et généralement on retrouve rien mais au cas on sait jamais l'acadarala si on retrouve quelque chose ça va être vraiment les débuts et là oui ça peut être régulé juste avec une hormonothérapie c'est extraordinaire on peut d'emblée parler de guérison dans ce cancer alors l'hormonothérapie qui existe en algérie qui est accessible qui existe qui est accessible et même même qui est pris en charge par la classe on peut l'avoir via une carte chiffre très bien restez avec nous madame hamida ketab nous allons vous reprendre évidemment pour continuer à parler de cette sensibilisation et de la nécessité d'aller se faire dépister à partir de 50 ans contre le cancer donc de la prostate ou le cancer colorectal restez avec nous revient juste après cette petite pause musicale bienvenue à vous encore une fois sur alger chantron nous sommes en direct pour vous servir dans ça vous concerne nous parlons ce matin des cancers qui touchent l'homme c'est novembre bleu mois de sensibilisation contre les cancers qui sont les plus répandus chez l'homme nous avons en ligne avec nous justement madame hamida ketab qui mène cette campagne de sensibilisation et de dépistage à travers le territoire national et elle est aujourd'hui à bord j'ai re bonjour madame ketab alors vous êtes à bord je vous allez continuer j'imagine à toucher le plus grand nombre de personnes déjà 100 personnes qui sont inscrites qui se sont inscrites aujourd'hui au lancement de cette campagne au niveau de bord vous allez continuer à travers le territoire quelles sont les autres régions que vous ciblez alors oui d'ailleurs nous avons commencé déjà l'opération il ya déjà certains qui sont déjà passés j'aime de l'art on n'a rien trouvé tout est bon et tout il ya il ya d'autres qui sont en cours nous allons travailler justement cette semaine jusqu'au jusqu'à jeudi prochain dans la ville est de bonnes et après vendredi on prendra la route inshallah pour la villa et de redaya on fera aussi une opération justement de dépistage cancer de la prostate pendant une semaine aussi dans la villa et de redaya on aura d'autres stations qui sont prévues et à partir à partir du mois de janvier incha'Allah à 2025 vous ciblez on voit que vous ciblez des régions très éloignées très conservatrice aussi redaya vous êtes à le bolge aujourd'hui alors comment vous qui avez travaillé sur le terrain pendant des années sur le dépistage et la sensibilisation en différents cancers comment comment fonctionne aujourd'hui comment ça fonctionne comment les gens sont sensibilisés ce qu'ils acceptent mieux de se faire dépister d'autant plus que on disait tout à l'heure se faire dépister du cancer de la prostate c'est c'est toucher la virilité donc de l'homme d'ailleurs vous avez adapté votre campagne et je trouve ça c'est sympa vous l'avez appelé une campagne de sensibilisation à mi moustache alors comment se fait justement cette adaptation à la société et à qui qui est parfois très conservatrice oui vous savez des fois quand on n'est pas informé quand on n'a pas vraiment les détails de la chose surtout par rapport aux pathologies cancéreuses des fois on est un peu choqué à foulée et tout on sait pas on est un peu hésitant et réticent de faire par exemple les le dépistage ou se faire consulter tout mais quand on explique simplement faites les choses vraiment que que ce n'est pas très ce n'est pas très grave c'est très simple de le faire c'est des gestes comme par exemple comme on avait fait pour le cancer du sein ce n'était pas évident du tout ça nous a pris quand même des années faites pas à l'association ml seulement mais à toutes les associations et la société civile après c'est tout le monde tous les acteurs qui ont travaillé pendant des années justement pour pouvoir casser le tabou de là nous avons quand même avancé et nous avons fait des pages et on par rapport pas par rapport au cancer du sein cela on fera la même chose pour le cancer de la prostate on vient de commencer à quelques années on va dire que c'est tout récent et là ils savent pas en fait il ya quand même une petite prise de conscience mais c'est pas encore on n'a pas en fait cette culture sanitaire ils savent pas encore il ya certains en fait il ya beaucoup qui connaissent même pas la prostate ils connaissent même pas où elle se sécu c'est son rôle les conséquences même par exemple pour les pathologies bénignes comme l'hpb ou là au fait ils n'ont pas en fait cette information il suffit justement de leur expliquer simplement les choses de leur homme de leur montrer au fait l'intérêt justement de ce dépistage et de et de cet examen et du diagnostic précoce je pense qu'il ya quand même une adhésion une forte adhésion ils sont là ils sont conscients parce que vous vous savez aussi parce que quand même il ya beaucoup 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 de famille qui ont été au fait beaucoup de personnes qui ont été touchés nous avons pratiquement tous dans nos familles dans notre famille par exemple une personne qui est touchée par que ce soit le cancer du sein ou le cancer de la prostate le cancer du poumon et tout c'est pour ça on est plus ou moins sensibilité parce qu'on a vu nos proches justement souffrir avec cette pathologie alors on essaye nous de rattraper un peu le coup de dire non non je vais prendre ma santé moi moi je vais je vais me faire dépister et tout alors quand on va par exemple quand on choisit quand on choisit les en fait les huilayas ou les communes ou les huilayas où on va on va faire on va lancer cette opération on va travailler et tout on essaye bien sûr on fait tout un travail en amont avant de partir surtout avec les associations locales on essaye de faire des des campagnes de sensibilisation en amont via des affiches via par exemple des passages des passages via la radio locale c'est important et on implique même en fait on essaye d'impliquer tout le monde on implique même les professionnels de la santé au niveau des polycliniques des epsp et tout pour pour en parler même s'il vient par exemple pour une autre consultation ils vont le préparer justement pour cette campagne voilà monsieur vous avez 50 ans et tout il ya une campagne qui va qui va être lancée sur le cancer de la prostate voilà généralement il adhère facilement quand c'est des locaux justement qui le font ah oui oui quand c'est bien expliqué les personnes ont été tellement touchées qu'ils adhèrent plus ou moins facilement parce que quand on leur quand on arrive à leur expliquer facilement que c'est un geste simple et voilà c'est pas c'est pas quelque chose de très grave et tout est généralement surtout les rassurer en leur disant que généralement on retrouve rien c'est pratiquement par exemple pour le sein sur mille on peut retrouver deux trois cas maximum sinon et justement leur parler de l'importance parce que même si on va retrouver la cote d'arrivée il faut leur expliquer ça va être vraiment précoce et c'est là où on va éviter les traitements lourds à savoir la chimiothérapie même des fois la chirurgie par exemple pour le cancer de la prostate et tout et voilà leur montrer vraiment tout tout l'intérêt justement de se faire de se faire dépister mais là déjà pour pour le cancer bon cancer du sein ça a été prouvé d'ailleurs vous l'avez vu et tout mais là même pour le cancer de la prostate je vois que quand même ils adhèrent facilement on vient de commencer là et déjà ils sont là il y a quand même une prise de conscience important j'aurais aimé vous montrer là des photos c'est extraordinaire vous voyez il ya un monde fou qui sont là qui attendent d'autres qui passent et tout c'est extraordinaire quand même il ya une prise de conscience très bien très bien madame qui est à bleu deuxième cancer ou l'un des cancers qui touche aussi et qui est très répandue chez les hommes c'est le cancer du poumon là c'est vraiment une question de prévention alors l'incidence elle est établie plus on fume plus on risque de de développer un cancer du poumon comment se fait la prévention justement concernant ce cancer alors pour pour le cancer du poumon aussi malheureusement il fait ravage alors d'ailleurs c'est maintenant il est je pense deuxième ou troisième cas en fait on va dire c'est en premier rang c'est là pour moi le colorectal le poumon le poumon la prostate c'est vraiment au premier rang chez les a quelques cas près oui exactement quelques cas près alors le cancer du poumon aussi c'est le premier facteur le plus important plus de 80% c'est le tabac et malheureusement là on n'arrive pas il ya beaucoup d'hommes au fait qui fument beaucoup d'hommes qui fument et il ya même le tabac passif et tout malheureusement d'aucun même les gens fuiment dans les espaces publics au boulot malgré l'interdiction de par la loi qui n'a pas été appliquée malheureusement il n'y a pas une faute de texte d'application et ah oui ah oui là d'ailleurs on est en train de travailler sur ça il faut vraiment il faut vraiment au fait appliquer appliquer la loi et faire des sanctions et tout pour justement les et malheureusement fait le problème aussi c'est c'est voir des jeunes et même des adolescents fumés au niveau des écoles et des cm professeur calbois a donné tout à l'heure que c'était 7 à 13% des jeunes qui fumaient les adolescents oui tout à fait ça c'est ça c'est vraiment alors 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 c'est pour ça d'ailleurs nous avons prévu de lancer des compagnes de sensibilisation même peut-être aller vers des des réglementations plus strictes pour interdire justement la vente aux jeunes de cigarettes oui oui mais en fait ça c'est notre volet l'interdit réappliquer la loi c'est important mais il faut continuer la prévention la prévention reste de mais exactement il faut lancer des campagnes au niveau au niveau des cm des lycées il faut les sensibiliser parce que vous faites même qu'en faire du jamais pour la femme vous savez il ya quelques années pour le cancer de la femme c'était le cancer du le cancer du pont a été un cancer métastatique en fait c'était un cancer en deuxième en deuxième limata métastatique mais pour le cancer primitif on n'avait pas de concert beaucoup de cancer du poumon c'est bien ici par exemple mais là on le voit de plus en plus c'est la prévention qui est qui qui apporte ses fruits merci beaucoup madame hamid akheta pour votre intervention pour ceux qui vous suivent donc vous continuez à bord je bois et jusqu'au jeudi et puis vous êtes à rardeya avec cette caravane de sensibilisation et de dépistage vous êtes accompagné par des spécialistes des oncologues qui font le travail je vous souhaite bien du courage et merci pour le travail que vous accomplissez sur le terrain merci à vos auditeurs de nous avoir suivi et prêter attention merci à hakim boulmoussa qui a été à la réalisation à la technique hakim c'est dire à la régie d'antenne hossine et puis au streaming koutar non et crame pardon et crame donc au streaming et crame c'est noté merci à vous je vous retrouve demain même heure même station au revoir